Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Antti et vous êtes ici sur CEM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou PAS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe de la Team Elite, juste là. Alors aujourd'hui, je vais parler du tutorat. Est-ce que le tutorat suffit pour réussir l'année de médecine ? Et ma réponse, c'est non. Malheureusement, ça ne suffira pas. Alors, j'adore ce que font le tutorat, j'ai moi-même fait le tutorat et c'est vraiment que du positif. Il n'y a rien à dire de négatif sur les actions qu'ils mènent, ça c'est clair. Alors, en général, ce sont des étudiants de deuxième, troisième année qui sont bénévoles, je le rappelle, et qui donnent de leur temps pour aider les néo-étudiants. Et ça, c'est vraiment génial, cette collaboration qu'on peut avoir entre générations d'étudiants. Alors, qu'est-ce que va proposer le tutorat tout au long de l'année ? Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ils vont vous faire une petite immersion. Une petite immersion sur la rentrée. Et ça, je vous conseille d'ores et déjà, une fois que vous êtes à la rentrée, de vous inscrire au tutorat, quelle que soit votre région. Ça ne coûte pas cher, c'est entre 20 et 100 euros. Donc, pour le contenu qu'ils vont vous apporter, c'est que du positif ! Alors, vous faites le petit stage d'immersion, en tout cas, c'est pour pouvoir un peu comprendre la différence entre le lycée et l'université et voir quels vont être un peu votre environnement de travail. Donc ça, c'est primordial que vous puissiez un peu découvrir ça. Ensuite, le tutorat va apporter énormément de contenus au cours de l'année. Des contenus qui, je rappelle, sont souvent vérifiés par les enseignants. Donc, franchement, c'est vraiment au plus proche de la réalité. Donc, ils vont proposer quoi ? Des séances de planchage, en général. Donc, ça peut dépendre. Ça peut être une à deux fois par semaine. Ça peut être une fois dans le mois. Enfin, ça dépend de la région et du type de prépa. Ensuite, ils vont pouvoir proposer quelques séances, on va dire, de cours, pour pouvoir vous aiguiller sur certains points. Et là, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant, en tout cas, d'y participer. Je ne sais pas s'il faut forcément y participer à tous, parce que si vous avez des matières de prédilection, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller sur les séances. Vous avez des matières, vous avez des grandes difficultés sur ces matières-là. Et là, ça peut être vraiment un avantage. Maintenant, il est vrai, ça rajoute du volume horaire dans votre créneau de révision. Et du coup, il faut réussir à marier les deux. Parfois, dans un certain nombre de séances, vous allez vous ennuyer, parce que vous trouvez que la séance ne va pas assez loin, ou vous avez déjà vu ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut sélectionner certaines séances. Et c'est tout à fait normal. Alors, le gros avantage, effectivement, des tutorats, c'est que depuis quelques années, ils ont commencé à construire des petites plateformes de QCM interactifs. Et ça, c'est vraiment un réel plus. Moi, j'aurais bien voulu avoir ça il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai que maintenant, ça devient super intéressant. Le tutorat est très, très abordable. Et ils ont vraiment évolué leur contenu année après année. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que les QCM sont faits souvent en relation avec les enseignants. Et ce qui fait que, du coup, il n'y a pas trop de problèmes avec les corrections et avec les QCM. Alors, bien sûr, chaque année, je reçois un certain nombre de coquilles dans les annales que je corrige. Mais on ne peut pas leur en vouloir, puisque ce sont, je le rappelle, que des étudiants de deuxième et troisième année. Et que ce sont des bénévoles. Donc, tout ce qu'ils font, c'est que du positif. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, c'est dès la rentrée, inscrivez-vous au tutorat. Ça ne coûte pas cher. Ça permet aussi de rajouter un peu d'argent dans l'association. Dans chacune des sortes, ça se fait l'association du tutorat. Et puis, comme ça, tout le monde est content. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Alors, pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo sur le tutorat. Si vous voulez savoir si le tutorat suffit par rapport à les prépas, j'ai fait une autre vidéo sur que valent réellement les prépas. Je vous encourage à aller la regarder. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.